Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille, dites-moi, Cristiano Ronaldo il a quel problème ? Donc maintenant il va nous expliquer qu'il n'est pas content de là où il joue et que maintenant il a décidé de choisir la violence envers ses adversaires ? Mais non mais Cristiano Ronaldo, tu commences encore une fois à plonger dans les abysses de la sombritude au niveau du football, tu sais ce que tu vaux ou tu ne sais pas ce que tu vaux ? Regarde les images absolument choquantes auxquelles tu nous soumets Maintenant toi tu attrapes les joueurs adverses à la gorge Toi qui avais l'habitude de les étrangler en marquant des buts, maintenant tu décides de les étrangler directement Mais non mais Cristiano Ronaldo, si tu veux faire de la WWE, du catch, mais va aux Etats-Unis Tu vas te battre contre les Undertakers, les Randy Orton, tous ceux qui sont à la retraite Tu vois, tu vas là-bas et puis tu les fracasses Tu montes sur la troisième corde et tu sautes sur les gens Mais oui il va faire ça Qu'est-ce que tu fais en train de t'afficher à vouloir faire semblant que tu es un footballeur ? On sait que tu n'es plus un footballeur Je sais que ça choque, mais là des images comme ça, je suis désolé, ne sont pas les images d'un footballeur Il a été un grand footballeur, le GOAT, tout ce que vous voulez, le père de la Ligue des Champions Mais là regardez, quelles images nous sommes en train de voir Cristiano Ronaldo a mis quelqu'un au sol en l'étranglant Ça y est, il veut s'inscrire à l'UFC Vous avez vu comment il n'arrête pas de traîner avec tous les gens de l'UFC ? Dès qu'il y a des combats, il est en première ligne, il fait des pauses de combat Et là on voit clairement qu'il a littéralement été influencé Là, ça se voit que tu traînes beaucoup trop avec Kabib toi Non Cristiano Ronaldo, franchement, je suis déçu Ce genre d'image, on n'avait pas l'habitude de te les donner Mais là, regarde-moi ça Hein ? Ça c'est la honte Mais non, Cristiano Ronaldo, 5 fois ballon d'or Maintenant, il veut être champion du monde du jutsu brésilien Il commence à faire des étranglements Franchement, je suis littéralement choqué Cristiano Ronaldo, celui qui quand il faisait sa mèche blonde On disait, oh là là, il va sûrement marquer encore 5 buts, 4 buts Ça va être du grand n'importe quoi Maintenant, quand il fait sa mèche blonde On va se dire que là, c'est pour étrangler les adversaires Mais non, qui t'a demandé d'aller jouer là-bas ? Hein ? Si tu es frustré, c'est pas de notre faute Hein ? Donc tu vas arrêter de faire ce genre d'attitude Et tu vas commencer à jouer au ballon Chose que tu dois faire Parce que tu as un contrat assez juteux Et je pense que dans ton contrat, il n'y a pas marqué Possibilité d'étrangler les joueurs Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Franchement, moi ça me choque de te parler comme ça Je ne sais même pas si je vais pouvoir assumer la déferlante de haine Auquel je vais, je me mets face Mais là, je suis obligé de te dire la vérité Voilà Là pour l'instant, t'es nu Donc peut-être qu'apparemment tu vas revenir en Europe On va voir si tu as encore des kilomètres sous le capot Mais là, on dirait que c'est terminé Que là, le moteur est foutu Qu'il faut changer le moteur Qu'il faut changer la carrosserie Voilà C'est triste à dire Mais Cristiano Ronaldo se trouve Trop loin sous terre Avec aucune possibilité de respirer Mais il a beaucoup d'argent Mais on voit que l'argent ne fait pas tout Vous voyez ? Le contrat qu'il a C'est l'un des plus gros contrats Footballistique du monde Et il se retrouve à faire ça Vous comprenez ? Eh oui, l'argent ne fait pas tout Voilà Merci